Salut ! Bienvenue dans ma graine de réflexion du jour. Les graines de réflexion c'est quoi ? En fait ce sont des vidéos plutôt courtes dans lesquelles je te fais part d'un sujet qui me donne à réfléchir en ce moment ou qui m'interroge ou qui m'interpelle. Donc en fait aujourd'hui je vais te parler des choix. Qu'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui au sujet des choix ? En fait ces derniers temps j'ai eu pas mal de décisions difficiles ou très impactantes à prendre, impactantes pour moi et mon quotidien et impactantes pour des personnes qui me sont chères aussi. Et du coup je me suis beaucoup observée dans la façon dont je prenais mes décisions et j'ai observé aussi les personnes en face dans la façon dont elles réagissaient et dont elles posaient leurs choix, elles aussi. Et ce que j'ai remarqué c'est que on a souvent tendance à aller regarder ce qu'on peut faire au lieu de regarder ce qu'on veut faire. Pourquoi ça m'interpelle ? En fait ça m'interpelle parce que regarder, se concentrer sur ce que on peut faire plutôt que ce qu'on veut faire, c'est courir après un objectif qui ne nous fait pas vibrer, qui ne nous motive pas, pour lequel on n'a pas envie de se battre et qui est fixé par des choses qui ne viennent pas de l'intérieur, qui ne viennent pas de tes tripes. En quoi c'est grave ? Si tant est que ce soit grave, à l'arrivée on a quoi quand on prend ses décisions comme ça ? Qu'est-ce que tu as ? En fait tu as de la frustration, tu as la sensation de ne réellement plus avoir le choix, alors que c'était ça que tu avais, c'est la sensation que tu avais au départ, mais cette sensation d'être englué, coincé, piégé, tout ça parce qu'en fait au départ tu n'as pas pris, tu n'as pas voulu ou tu ne t'es pas autorisé à regarder ce que tu voulais vraiment en fait. Et souvent quand je dis que moi, enfin quand je parle de ce que je veux faire, en face on me renvoie en fait que je suis une rêveuse ou une topiste, ou mieux encore que je crois au business. Et je l'ai cru aussi avant, pas au business, mais que les gens qui se concentraient sur leurs rêves et sur ce dont ils avaient envie, ben croyez au business parce que la vraie vie ce n'est pas ça quoi. Mais en fait, si ça c'est croire au business, ben j'y crois. C'est-à-dire que moi ce que je veux c'est aller dans une direction dans laquelle je crois, parce que de toute façon le chemin il sera dur. Donc autant se fixer un objectif ou choisir une direction qui me donne envie de me lever tous les jours, parce que si c'est dur, alors que ce n'est pas un truc qui me motive, ben à quoi bon en fait. Et souvent dans la formation méta, donc avec Flora Douville que j'ai suivie à Nantes, souvent on me demandait quel dur tu choisis. Le dur d'avoir une vie qui ne te ressemble pas, parce que tu te lèves tous les jours pour des choix que tu as faits dans le passé et qui ne te conviennent plus, mais tu ne t'autorises pas ou tu n'arrives pas à rectifier le coche. Ou le dur d'une vie qui te fait vibrer, qui te pousse à poser des choix difficiles, mais pour en fait une vie qui a du goût en fait, qui te fait vibrer quoi. Donc voilà, quel dur tu choisis. Et aussi souvent quand je regarde ce que je veux, j'ai parfois la sensation d'être un peu écrasée par l'ampleur de la tâche quoi. C'est-à-dire que mon objectif, il me paraît énorme, inatteignable pour le moment. Et c'est ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu as ta direction, en fait tu peux te fixer des petits pas vers cette direction-là. Donc ma direction c'est ça, mon objectif c'est ça, et aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi l'action que je peux faire pour aller dans cette direction-là. Donc une fois que j'ai regardé ce que je veux, là, regarder ce que je peux faire a du sens. Parce que ce que je peux faire m'emmène vers ce que je veux faire. Et c'est pour moi la différence, c'est une question d'ordre et de priorité. La priorité c'est pas ce que je peux faire, les moyens, les capacités que j'ai aujourd'hui, mais ce que je veux faire. Et une fois que j'ai défini ce que je veux faire, je peux aller regarder les moyens, ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui, dès maintenant, pour faire mes premiers pas, mes premiers pas, poser mes premières actions dans cette direction-là, dans la direction que j'aurai définie. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, et surtout à t'abonner à ma chaîne, et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir directement les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette question du choix, et comment toi, tu prends tes décisions. Qu'est-ce que tu regardes en premier ? Ce que tu peux faire ou ce que tu veux faire ? Voilà, je te dis à très bientôt. Bye.